Bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 8 octobre 2020, 8h24, 8h24 du Québec. Ça va mal, ça va continuer d'aller mal et de plus en plus mal parce que c'est comme ça, ça a été écrit, c'est en est ainsi dans le livre cosmique, voulez-vous, et on fait partie de cette page de l'histoire de notre humanité dont on parlera pendant longtemps, très longtemps. J'espère que vous allez bien malgré tout. Merci à tous ceux qui sont abonnés, on vient de franchir ensemble une étape, on a passé le gap des 70 000 abonnés, donc c'est pas rien pour un petit bonhomme, bien ordinaire comme vous et moi, moi, qui voulait vous communiquer avec le monde. Puis j'ai réussi à le faire grâce à vous et je vous en remercie infiniment. Sans publicité, sans fafaronnade, sans qu'on parle de moi dans les médias, juste comme ça, avec mon petit travail acharné, j'ai réussi à vous convaincre de venir me visiter. Je vous en remercie en espérant que notre route se continue vers un chiffre magique. J'ai hâte d'arriver aux 100 000. C'est un défi que je me suis posé. Merci de m'aider à atteindre ce défi pendant ce temps-là concernant tout ce qui se passe dans la vie. Je pense qu'on est rendu à un moment de nos vies où on peut comprendre ça. Il n'y a rien de noir et il n'y a rien de blanc. Tout est gris. Et pour essayer de voir quelque chose dans cette grisaille de la vie, c'est normal que ce soit comme ça, il faut que tu fasses un effort. Il faut que tu fasses des recherches. Il faut que tu essaies de trouver des morceaux du puzzle qui vont faire que tu peux comprendre ce qui se passe, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau historique, que ce soit au niveau social, financier, économique, spirituel. Il faut que tu y mettes du tien. Il faut que tu fasses un effort. Tu ne peux pas démontrer de la paresse. Parce que si tu démontres de la paresse, tu vas te retrouver dans une situation périlleuse. Parce que tu n'auras pas les bonnes informations. Tu vas te fier à n'importe qui, n'importe quoi, qui prend un microphone et qui raconte n'importe quoi sans aucune source, sans aucune crédibilité. On en voit beaucoup sur YouTube. Surtout, il y en a plein de cette catégorie de gens-là qui pensent devenir importants, mais qui, dans le fond, sont des dangers parce qu'ils répandent n'importe quoi. C'est facile de s'improviser, virologues, médecins, ceci, cela, puis commencer à parler, par exemple, de la pandémie et dire n'importe quoi. C'est facile. C'est facile de prendre ça, puis de commencer à repartager, partager, partager, puis tu as l'impression que ça devient sérieux, alors que du début, c'était déjà du n'importe quoi. Ça, c'est un exemple. Même chose avec le climat, même chose avec la spiritualité, même chose avec n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important. Et la seule défense qu'on a face à tout ça, c'est nous-mêmes. C'est notre volonté de vouloir savoir et de ne pas être paresseux et de faire les vraies, les bonnes recherches. Parce qu'on est dans un monde où il n'y a rien qui est évident. C'est ni noir, ni blanc. Il n'y a rien comme ça, sauf la nuit et le jour. Mais à part ça et le froid et le chaud, quelques éléments comme ça de la nature qui sont vraiment sans équivoque. Pour le reste, c'est toi qui dois faire ton travail. Tu dois faire tous les efforts nécessaires pour comprendre d'abord c'est quoi ton passage ici, c'est quoi ton rôle ici, face à toi, face à ta réussite. De comprendre qu'il n'y a rien d'autre, puis il n'y a personne d'autre que toi qui est impliqué dans ta réussite. Je te donne un exemple. Si tu vis dans un pays tyrannique, disons, où tu as un gouvernement totalitaire, il y en a beaucoup encore de nos jours de ces pays-là. J'aimerais vous rappeler que peut-être une majorité des pays sont gouvernés par des gouvernements totalitaires et tyranniques. Ça ne dérange personne, on dirait. On ne s'est pas libérés de ça. L'ONU ne nous a pas libérés des pays gouvernés par des politiciens tyranniques et des gouvernements torsionnaires qui mettent à l'écart tous ceux qui s'opposent à eux. C'est plein. Tu n'as pas besoin d'aller loin de la Russie. Les États-Unis, maintenant, avec Donald Trump, c'est un peu le même genre de philosophie qui s'est installé à la Maison-Blanche. Si vous êtes contre moi, si vous osez me critiquer, me remettre en question, peut-être que je vais tout vous envoyer en prison. Lui, il devrait être en prison. Lui, il devrait être en prison. Aux États-Unis, c'est incroyable, on ne parle que de prison et d'emprisonnement. Il n'y a plus de rationalité, il n'y a plus de débat calme et intelligent. C'est juste des menaces de « moi, je t'envoie en prison, moi, je vais t'envoyer en prison, moi, je vais t'envoyer en prison ». On est vraiment « wow ! » dans une autre dimension. Et c'est vraiment très inquiétant. Donc, je pense que c'est important qu'on comprenne ça. Puis que tu ne peux pas fonctionner avec des menaces de prison, puis d'emprisonnement, face à des gens qui veulent débattre, puis qui ont une opinion différente de la tienne. Si on en est rendu là, c'est vraiment très, très grave. C'est vraiment très, très grave. Donc, c'est important que chacun d'entre nous, on prenne un peu de recul, parce que ça a été vraiment intense depuis quatre ans, avec un président qui, naturellement, s'est mis la main dans les poches, puis dans la poche des Américains, comme jamais aucun politicien ne l'a fait dans nos pays développés. Le niveau de corruption à Washington a atteint un niveau incroyable. Incroyable. On a banalisé le fait que, par exemple, Donald Trump et sa fille, son jeune, puis toute la famille, comme conseiller à la Maison-Blanche, puis conseiller à travers le monde, par exemple, Jared Kushner, au Moyen-Orient, depuis quatre ans. C'est quand même assez « wow ! » Ça, tu vois ça juste dans les républiques bananières. Mais on a banalisé ça. Parce que Donald Trump était en charge de la justice, puis tu ne veux pas finir en prison, puis tu ne veux pas finir avec des casse-têtes. On a instauré, en Europe, en Amérique, sous Donald Trump, un régime de terreur. Je pense que c'est important de comprendre ça. C'est vraiment alarmant. Vraiment très alarmant. Et espérons que les Américains vont revenir à la raison. parce que s'il fallait que la plus grande force, puissance du monde ait un autre quatre ans comme celui-là, où on ne parle que de démagogie, de folie, d'insulte, de menace d'emprisonnement pour tout le monde, qui s'oppose à un président, je peux dire une chose. Ce n'est pas bon signe pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit. On peut avoir des divergences d'opinion, mais il faut être capable d'en débattre, puis de respecter et comprendre le résultat d'une élection, puis d'un verdict, sans qu'on soit obligé de se sentir menacé de finir en prison parce qu'on ose critiquer ou remettre en question une politique X ou Y Z d'un politicien, exactement comme on le fait dans les pays de dictature. On a vraiment besoin de faire un examen de conscience. C'était drôle au début, mais là, c'est allé vraiment loin, puis c'est devenu sérieux. Quand tu regardes les États... Moi, je suis toujours branché à tout ce qui se passe dans le monde, sur plein de réseaux. Et je trouve inquiétant le fait que c'est devenu banal aux États-Unis que même les démocrates et les républicains ne cessent de parler d'emprisonnement pour des opposants politiques. Wow! Si ça ne sonne pas une cloche chez vous, c'est vraiment inquiétant. Donc, c'est important de prendre du recul, de comprendre qu'on ne peut pas fonctionner comme ça dans la vie. Si je reviens à ce que je vous disais, l'ONU tolère encore, puis nos gouvernements tolèrent plein de régimes qu'on sait tyranniques et antidémocratiques envers leur population et des opposants. La démocratie, c'est d'avoir le droit de s'opposer à un parti, à un gouvernement, à une idéologie sans que tu finisses en prison ou torturé ou empoisonné. Mais malgré le fait que tu puisses vivre, parce que la majorité des pays sont des pays tyranniques, dirigés par des politiciens véreux qui gardent le pouvoir illégalement en trichant et qui imposent un régime de tyrannie, la population qui est là quand même dans ces pays-là continue à vivre. Parce qu'il y en a qui ont compris que OK, la politique, laisse ça aux politiciens, si tu veux continuer à rester en liberté, mêle-toi pas de la politique. Et c'est ça, le jeu de Donald Trump, c'est d'essayer de convaincre le plus d'Américains possible de « c'est tellement dégueulasse la politique, mêlez-vous pas de ça, puis allez même pas voter, donc t'auras juste des franges extrémistes qui vont aller voter, puis qui vont décider de qui il va gouverner. » Comprends-tu ? Puis t'auras mis tellement de craintes dans la peau des gens que même ceux qui sont la majorité silencieuse, quand ils vont aller voter, ils vont se dire « mon Dieu, pour qui j'ai peut-être mieux de voter pour celui qui est là pour que j'ai aucune chance de finir en prison, parce qu'il va être frustré s'il n'est pas élu » ou ainsi de suite. Donc, mais, même si t'es dans ce genre de pays-là, les populations sont là, puis la majorité marche les fesses serrées, savent ce qu'ils ont à faire parce que t'as compris comment le système fonctionnait. Et que si tu veux continuer à prospérer, à élever tes enfants, avoir un emploi, pouvoir te nourrir, te loger, puis peut-être même prospérer, t'es mieux de marcher du bon côté de la rue. Comprends-tu ? Puis c'est comme ça qu'on doit fonctionner maintenant. Et c'est comme ça que tu dois réaliser que finalement, il y a juste toi qui peux décider de comment ta vie va se développer, quel tournant ta vie va prendre. Donc, les priorités de ta vie, ça ne devrait pas être la politique ou des histoires comme celles-là, à moins que tu veuilles devenir politicien. Ça, c'est une autre chose. Si tu veux faire une carrière politique, c'est sûr qu'il faut que tu fasses tourner tout ton horizon puis toute ta vie autour de la politique. Mais si la politique, c'est vraiment pas ton plan de carrière, moi je te suggère une chose à 58 ans, mets la politique de côté parce que c'est une perte de temps. Regarde ton âge puis qu'est-ce que la politique t'a donné. rien sauf la misère puis elle t'a empêchée de progresser, elle t'a empêchée de réaliser tes rêves peut-être parce que t'as fait tout tourner autour de la politique en pensant qu'un politicien ou un parti politique viendrait te sauver de ta misère. Un politicien, il sait même pas que t'existes. T'es juste un numéro comme les autres puis lui, il veut juste te convaincre à aller voter pour légitimiser un système qui était légitime au début puis au départ. Un politicien viendra jamais te sortir de la misère. Il viendra jamais changer ta vie. Le seul individu capable de changer ta vie, c'est toi-même. Et comment tu fais ça? C'est en réalisant que ta vie, ton épanouissement, ton accomplissement dans la vie, c'est ce qui est le plus important plus que n'importe quoi d'autre tout en respectant tous ceux qui sont autour de toi, en respectant l'environnement, en respectant la vie, en respectant la création. Mais en vraiment mettant de côté la politique, parce que t'as vu ce que ça a donné, tous ceux qui se sont mêlés de politique, le commun des mortels, qui ont voulu mettre leur grain de sel, ben ça a mis vraiment le feu aux poudres. Et là, on est rendu dans une cacophonie mondiale. Ça a amené des gens complètement irrationnels à prendre des positions complètement farfelues sur des plateformes. Puis ces gens-là ont été obligés d'être fermés parce qu'ils sont dangereux. Parce qu'ils n'auraient jamais dû se mêler de politique, parce que ils ne savent pas comment aborder la politique. Donc, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, puis que t'attends après les politiciens, ben tu vas finir comme la majorité des gens au cimetière, avec tes idées, avec tes rêves, tes désirs, tes envies, jamais réalisées. Donc, même si t'es dans un pays tyrannique, tu peux devenir prospère, tu peux avoir une vie épanouie, mais il ne faut pas que tu te mêles de politique. Ça, c'est la plus grande leçon que tu dois tirer de ce que je te raconte. Il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc, tout est gris. Puis c'est à toi de comprendre que la seule et unique personne qui peut faire que ta vie va être un succès ou un échec, c'est personne d'autre que toi dans toutes les décisions que tu vas prendre, qui doivent toutes être orientées pour toi, parce que t'es de passants, je le sais, tu ne resteras pas ici tout le temps. Après ça, tu vas te retrouver ailleurs. C'est quoi le ailleurs? On ne le sait pas, il n'y a personne qui le sait, mais on le sait qu'il y a un ailleurs. Puis que ton âme, c'est ce qui détermine ce que tu es. Ce n'est pas ton corps ni ton cerveau, ça c'est un véhicule que tu as ici pendant que tu es sur ce passage-ci. Ailleurs, ce sera quoi le véhicule? Je ne le sais pas, il n'y a personne qui le sait. Mais ton âme, ce qui fait que tu es Pierre, Françoise, Anne, Dimitra, Francesco, ce n'est pas ton corps puis ton cerveau, c'est ton âme. Ton corps puis ton cerveau, c'est un hasard que tu sois retrouvé dedans. Puis il n'y a aucune fierté à ça. C'est pour ça que l'idée de la fierté, ça devrait être éliminé aussi. Fier d'être Québécois, fier d'être français, fier d'être italien, non, il n'y a aucune fierté parce que tu as eu la chance. Ça devrait être, je suis chanceux d'être italien, je suis chanceux d'être ceci ou cela, mais tu ne peux pas être fier parce qu'il n'y a aucune fierté à ça. Encore là, une idée qui reste vivante, qui sert encore à stigmatiser puis à diviser les gens. Il n'y a aucune fierté à être de quelque nationalité que ce soit parce qu'elles sont toutes au même pied d'égalité. Mais tu as la chance, oui, j'ai la malchance d'être né dans un pays tyrannique, j'ai la malchance d'être, par exemple, Biélorusse. On sait que ça ne va pas bien en Biélorussie en ce moment. J'ai la malchance d'être né quelque part dans un pays africain qui est abandonné aux tyrans, aux chacals et à nos gouvernements qui les ont tyrannisés et exploités. Mais pour le reste, il n'y a aucune fierté à quoi que ce soit. Sauf la fierté de devenir la meilleure personne que tu puisses devenir sur Terre. Et ça, c'est quoi? C'est ton effort à comprendre que c'est important que pour le bien-être de ta vie, de tes proches et de l'humanité, tu dois devenir la meilleure personne et non pas la pire. Et ça, c'est tous des enseignements qui sont disparus, qui étaient là il y a des années, des décennies, même, on pourrait remonter à des siècles, où tes parents ou la communauté te démontraient et te disaient l'importance que c'était d'être la meilleure personne, que tu puisses s'aider pour ton environnement proche et pour les autres plus lointains que tu ne connais pas aussi, en ayant de la compassion, de la générosité, de la tolérance. tout ça s'est disparu depuis quelques années dans des torrents, puis des torrents de haine, de nationalisme, de fierté de ceci, de ceci, de cela. Et c'est vraiment, vraiment, aussi, ça fait partie de la perturbation dans laquelle on est puis laquelle on vit puis dans laquelle, je vous ai dit, il va y avoir des... préparez-vous aussi. Je vous avais dit ça en 2019, 2020, ça va être le début de quelque chose de grand. Je ne savais pas que c'était pour passer par la pandémie, mais on le voit toutes les insatisfactions, le mécontentement, le mécontentement partout dans les rues qui amène, c'est juste de l'instrumentalisation de la part des politiciens. Parce que ce que je viens de tout vous expliquer, ça ne devrait même pas exister, ces manifestations-là, parce que tu sais qu'il n'y a rien qui va venir des politiciens. Donc ces gens-là sont instrumentalisés pour amener quelqu'un d'autre au pouvoir pour donner l'illusion qu'il y a quelque chose qui va changer. Tout le monde est instrumentalisé et manipulé sur la scène politique et il faut que tu comprennes que tout est manipulation. Il n'y a que ça. Donc quand tu vois des gens manifester, tu sais qu'ils ont été endoctrinés, manipulés pour servir une cause. Puis ce n'est pas la cause du bien-être de l'individu. Puis ça, c'est vraiment important que tu comprennes ça. Donc, en conclusion, ne soyez pas paresseux. Faites vos recherches. Prenez rien pour du cash. Puis concentrez-vous sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour devenir la meilleure personne pour vous-même parce que vous allez en bénéficier énormément de devenir une bonne personne pour vous puis l'ensemble de votre communauté puis pour le reste de l'humanité aussi. C'est bien plus facile d'être gentil que d'être méchant. Quand tu es méchant, moi je l'ai déjà été, putain que ça te rend malade puis ça te rend fou puis ça te rend impatient puis ça te rend obsédé. Puis ça te fait faire des choses complètement regrettables après. Tu dis des choses que tu regrettes parce que c'est ça la méchanceté. C'est pas pour être confortable, c'est pour être inconfortable. Je vous reviens avec le trou dans le zone de l'Antarctique 2020, entre autres. Sous-titrage ST' 501